Laissez-t'en mettre à vous ! Toutes les décisions prises par la Direction nationale de l'Union d'Igé installent une doute et restent la meilleure. Parce que la seule visée que nous avons, c'est de faire en sorte que ce n'est qu'en est soit le Président de la République en 2020. Toutes les décisions, toutes les décisions, toutes les décisions qui nous associent à la gestion de l'envers à fond nous ne la prendrons pas. Toute décision qui va faire en sorte que celle-là ne soit pas présidente à 2020, nous ne la prendrons pas. Parce que tout simplement, nous savons que la seule manière de sauver ce pays, de sortir de son groupe, c'est de faire en sorte que celle-là soit présidente à 2020. Et Inch'Allah, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous avons tous les autres partis politiques et nous prenons sous nos deux. Tout acte que nous posons, toute décision que nous prenons est sujet de critique. Mais nous allons accepter. Lorsqu'on est lié, on est jamais critiqué. C'est lorsque vous êtes quelque chose, on vous critique. Donc la meilleure décision à prendre aujourd'hui, c'est de rester poire et de refuser d'être dans une salle où on va dire encore, on va écrire la mère. Je vais vous donner une présence. Une présence. C'est que des rencontres ont eu lieu. Des rencontres ont eu lieu pour dire qu'il est impossible pour le pouvoir d'avoir de perdre les cinq communes. Donc nous considérons l'élection d'aujourd'hui, la mascarade d'aujourd'hui comme un décret. Ils ont pris un décret pour être dans les moments de bâton. C'est pas mal. Mais je vous dis, le pouvoir, c'est la masse. Il faut avoir le respect du chouer. Lorsque vous vous targuez d'être maire, celui devant lequel vous vous aidez, il sait que vous êtes un menteur, il sait que vous avez triché pour être là où vous êtes, vous n'avez aucune considération. Surtout, l'on s'agit d'un poste de maire qui est un poste qui veut dire que les responsables doivent être le plus bons possible ici pour être. on vous explique tout ça pour qu'on puisse comprendre que la décision qui a été prise était sanitaire. Tous les conseillers ici présents étaient prêts à aller dans la salle et en déboute. Mais nous sommes un parti responsable, cohérent et respectueux de la décision prise par le parti. Je pense que c'est le cas de chaque fois ici. Nous tous, nous sommes d'accord que c'est le dernier qui prend les bonnes décisions. N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Nous sommes en train de nous battre à Guinée. Le président Seine nous appelle de faire le tour du monde pour préparer 2020. Et rien ne changera cela. Quoi qu'il arrive, il ne comprend pas toutes les données s'il veut, même là où on a gagné le cas de l'épargne. Mais c'est qu'il est clair un peu différentiel de cela. Je voudrais que vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Et je vous dis, on ne baissera jamais les bras. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, le RPG a programmé le décret pour mettre tous les camarades à la main de ma famille. Et entre-temps, M. Mohamed Koumandial Keta, qui a été un éminent cas de l'UFG, qui a été président de la délégation spéciale et décédé hier de l'hui. Qu'est-ce que l'UFG fait ? Actuellement, à l'instant où je vous parle, ils sont là-bas en train de fêter. Et qu'est-ce que le Rolam Kalemori Azari a fait ? Il a pris sur lui la responsabilité. Malgré que M. Mohamed Koumandial Keta n'est pas du bon ou non bon que nous, donc il est du RPG, et nous sommes de l'UFG. On s'est déplacés, nous sommes allés présenter les fonds de l'Asens à sa famille. C'est ça qu'être un maire est présent. C'est ça qu'être un maire parce qu'un maire qui n'a pas à faire la différence entre UFG, RPG, UFR, PDL. Voici le lien que vous l'aurez. Et je vous garantis que personne ne dirige la cette commune qui ne sait pas où. M. le honorable Kalemori Azari. Les choses sont en cours. Je veux que nous restions avec nous. Le président Seymour, il rentre sur peu. Lorsqu'il ratera, les choses vont changer parce que le passé est passé. Ce qui est fait par le passé ne sera plus dans l'avenir. Il faut que nous réévalions nos forces. Il faut que nous réévalions nos faiblesses. Mais c'est qu'il espère aujourd'hui une fois encore nous serons gagnés.